Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Je suis tellement contente de vous retrouver et excusez-moi de l'absence du vlog d'hier mais j'avais vraiment rien à filmer, j'étais très fatiguée vu que j'étais sous cortisone à cause de cette allergie à la teinture. Donc du coup j'ai fait une très très grosse allergie au niveau du bras et au niveau de l'oreille. Je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai mis de la crème là donc c'est pour ça que c'est blanc mais tout là en fait c'est hyper rouge, hyper rempli, ça me démange donc j'ai pris de la cortisone pour essayer de dégonfler tout ça. Donc qui dit cortisone dit bouffée de chaleur, dit fatigue, dit vertige, voilà. Donc j'étais vraiment pas très bien donc j'ai préféré ne pas filmer. Et aussi j'ai fait tous les colis hier dans la journée donc ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et il en manque encore deux. Donc voilà les petits colis, je suis trop contente, merci beaucoup de vos commandes, c'est trop trop bien. Je vais aller les poster cet après-midi, j'attends juste que mon copain se réveille. En fait j'ai eu une autre commande et les vêtements sont dans la chambre donc il faut que je fasse le colis. Mais il est encore en train de dormir. Donc je ferai ça tout à l'heure, je suis allée à la salle du muscu, d'où ma superbe tenue magnifique. Je suis allée à la salle donc à 9h, je vous ai filmé aussi des petits trucs dont je vais vous insérer les images maintenant. Bon et bien nous sommes arrivés à Cité Universitaire, c'est la maison internationale. Où en gros t'as tous les étudiants étrangers ou autres qui vivent là-dedans. Et c'est trop trop beau, regardez, on dirait un grand château. A l'intérieur t'as la piscine là où je faisais de la plongée. Et t'as aussi la salle de musculation. Donc je suis rentrée à 11h, 11h et quelques, j'ai sorti Birdie. Et donc pour l'outfit of the day, j'ai mis une brassière qui vient de chez Shein. Elle est super, elle est croisée comme ça dans le dos, voilà, elle est trop trop belle. Et elle tient vraiment bien les seins, c'est vraiment très très bien. Ensuite mon jogging comme ça, c'est un jogging Shein où il y a en fait le crop bleu qui va avec. Franchement on est tellement à l'aise là-dedans. Genre moi je fais mon sport là-dedans parce que je suis très à l'aise. Je voulais mettre un legging, j'ai toujours peur qu'il y ait des mecs. Généralement en fitness dans mon groupe il y a tout le temps des meufs. Bon là il y a un seul mec donc ça va. Mais quand il y a des mecs je ne mets jamais de legging, je ne suis pas à l'aise du tout. Donc là quand tu es en jogging, on ne voit pas trop les formes et tout. Donc au moins je suis un peu plus à l'aise. J'ai fait les bras là, tous les épaules et tout parce que j'avais besoin de faire les bras. Je me sentais moins forte physiquement. J'ai fait aussi un peu les cuisses et j'ai fait un peu aussi le dos. Je n'ai pas fait les abdos parce que je sens que j'allais mourir. Je voulais aussi m'inscrire à une salle de sport. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'y aller à chaque fois. Je regardais un petit peu parce qu'en fait Paris 1, ils ont des offres. Par exemple à la Côte Boulevard, ils ont des offres je suis en train de 200. Donc là ça serait genre 20 euros par mois. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a muscu et piscine. Parce que s'il y a muscu et piscine, là je prends direct parce que piscine, j'ai trop envie de nager, de reprendre la piscine. J'ai besoin d'eau, je suis un poisson, j'ai besoin d'eau. Le programme de la journée, je vais... Où est mon coeur, bonjour. Elle m'attendait devant la porte, c'était horrible. Genre en fait quand je pars à bordée, elle m'attend tout le temps devant la porte. Elle fait ça toute la journée, elle m'attend. Même avec Prince, les deux ils sont en train de m'attendre sur le paillasson. C'est horrible. Regardez là. Genre ça me fait mal au coeur. Quand mon copain y a une dix, ouais elle a été attendue toute la journée. Elle était assise, elle a regardé la porte. J'ai reçu les bouteilles, les produits ménagers, donc je vais vous les montrer tout à l'heure. J'ai reçu aussi ma commande SHEIN, donc je vais vous les montrer aussi tout à l'heure. Et là il y a une abonnée qui m'a envoyé un message avec une photo des chaussettes Donald. Ah bah t'es réveillée ? Non. Vous voyez pas qu'on t'a... Donc il y a une abonnée qui m'a envoyé des chaussettes Donald à Primark pour que j'y aille. De toute façon dans tous les cas pour me faire rembourser d'une ceinture ou échanger une ceinture. Donc là on va faire un colis, donc un colis Vinted. Donc ce que je fais c'est que moi je les mets là-dedans les vêtements pour les protéger un maximum. Et je réutilise tous mes petits cartons. Donc là c'est le carton de la serpillière. J'avais pris blablabla les cartons pour vraiment bien tout ranger. Et si je peux fermer je ferme, mais là je peux même pas fermer, il n'y a même pas la fermeture. Je mets ça dans mon carton. Je viens de capter que j'ai un point relais juste à côté de chez moi. Donc ça c'est vraiment cool parce que de bas je dois aller à perpète pour... Je suis là, mon chacha qui arrive. Pour aller déposer, c'est au relais colis. Donc ce que je fais quand il y a des grosses commandes comme celle-ci, quand j'en ai aussi, je vous mets des petits masques en tissu. Ça, ça fait plaisir à tout le monde et ça je les adore en fait ces masques-là. Sauf qu'en fait j'en ai beaucoup. Donc autant que ça vous fasse plaisir. Donc j'en mets à l'intérieur. Des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. Donc c'est vraiment un petit bonheur à l'agence où je vous mets des masques et tout quand vous avez acheté plusieurs fois en fait sur mon Vinted pour vous remercier en fait de repasser commande. Donc là, il faut que je calcule. Mais je crois qu'on a une bonne soixantaine d'euros pour l'association Bertrand Kamal. Après moi ce que je fais chaque... enfin tous les trois mois, je le reverse à une association. Je vous le dis pas forcément mais je le fais tous les trois mois. C'est déductible d'impôts donc je préfère donner aux associations que donner aux impôts, je vous avoue. Donc tous les trois mois, je donne environ, ça dépend des mois, mais ça peut être entre 150 et 400 euros pour une association. Donc dans trois mois, je verserai les 60 euros ou un petit peu plus je sais pas, j'ai pas encore bien calculé, des Vinted et en plus les sous issus des revenus YouTube. Moi si vous voulez, je ne me verse pas de salaire à proprement parler sur YouTube. Tout ce que je gagne, je l'investis, que ce soit dans des trucs pour la création de contenu, un appareil photo, un micro, un logiciel de montage, ce genre de choses. Et dès qu'il me reste un truc, je le garde pas pour moi, je le donne à une association. Donc au moins si j'ai besoin de certaines choses pour les vidéos, que ce soit si je veux faire une vidéo, je sais pas moi, make-up, bah j'achète du make-up, ça sera sur ma société. Si j'achète des gels, des vernis à ongles, ongles 24 pour en faire une vidéo, bah c'est sous de ma société. Donc bref, voilà pour le petit colis et j'en ai un autre à faire, je me suis éclatée long tout à l'heure là, j'ai trop mal. Et là, il y a mon copain qui s'est acheté des figurines sur ? Figurinecollector.com Figurinecollector.com Juste là. Tu t'es pris quoi ? Ah c'est en mode pop-up là ? Ah je pensais que tu devais construire. Je sais pas, c'est un pop-up. On dirait un pop-up. Tu crois qu'il faut le laisser dans l'emballage ? Bah ouais. Ouais. Tu peux mais t'es pas obligé. Zelda et Link. Et Link. Link. Mais oui c'est Link. Ah la langue. Malamu Sacha ! Look at me ! T'as un caca d'oeil, c'est le retour de caca d'oeil ! Oh caca d'oeil ! Le bébé il a un caca d'oeil. Ça faisait longtemps, ça faisait au moins plus d'un an. Et on se calme. Donc j'ai mis tous les colis dans la voiture. Normalement ça devrait bien tenir. Oh vous tenez bien. Bon je vais donc au point relais. Donc on va d'abord aller au relais colis. Comme ça, ça sera fait. Il y a ce colis là, il va tomber, je le sens. Les amis, je reviens du relais colis. Je suis morte, il y a un chien. Il m'a léché de partout. Il a senti les odeurs, il a dit. Elle, elle sent bon. Du coup j'ai de la baffe de partout. Il est trop beau. Ce chien est trop beau. Direction le mondial relais. Oh faut que je fasse un demi-tour là. Ça passe, ça passe, ça passe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'auto-école on devrait mettre ces clignotants à chaque fois qu'on faisait un demi-tour. Qui le fait maintenant ? Qui le fait ? Oh heureusement que je suis à l'essence parce qu'au gaz, tu n'aurais pas avancé. Ah mais je sais pourquoi j'ai du mal aussi à conduire, je n'ai pas les bonnes chaussures. Ça c'est vraiment un problème, j'ai des chaussures exprès pour la conduite. Vous savez avec les grosses semelles là, comme ça c'est plus facile à appuyer. Là j'ai les chaussures de sport. C'est pour ça que je galère depuis tout à l'heure, ça tremble un peu. Bon là c'est bon, j'ai mis tous mes colis. Au moins ça s'est fait. Kiffing de ces chaleurs de ouf. Donc je vais aller à... Ah j'ai acheté un masque. Je trouve tellement de masque que j'en peux plus. Je vais aller à Primark pour faire rembourser d'une ceinture. Et je vais acheter les chaussettes Donald qu'une abonné m'a envoyée. Donc on va écouter, c'est parti. J'ai changé de tenue, j'ai trop chaud, je n'en peux plus. J'ai un short ralamoule, on ne va pas se mentir. Et franchement il fait super bien l'affaire en tenue de sport à la maison. Genre il est vraiment parfait. J'ai pris un bubble tea à Belleépine. Et j'ai pris aussi un granité passion pour mon copain. Donc là ce qu'on va faire c'est vous montrer tout ce que j'ai pris. Donc j'ai pris d'autres choses à Primark. Et j'avais pris aussi d'autres petites choses avant. Enfin j'ai eu quelques petits achats à vous montrer. Et oui vous savez très bien où est-ce que je vais vous mettre. L'endroit, le fameux endroit unboxing de ma chaîne. Il n'y en a qu'un seul. Voilà sur mon meuble TV. Attendez que j'enlève le trépied. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas mis ici. C'est bizarre. J'ai reçu donc mes petites bouteilles en verre pour pouvoir faire mes produits ménagers. Donc elles sont assez petites. Elles font 500ml. Ensuite on va passer à Primark. J'ai acheté des petites soquettes. Et franchement elles sont super bien. Celles-là franchement n'hésitez pas à les tester. Moi toutes mes chaussettes viennent de Primark. Et c'est cette gamme-là. De chaussettes assez moelleuses et tout. Ça coûte 4€ les 3 paires. Franchement elles sont très très bien pour le sport. Pour marcher. Si vous avez mal au pied. N'hésitez pas à investir dans de bonnes chaussettes. Entre guillemets. Alors celles-là franchement elles sont bien. Elles sont pas chères. Elles sont vraiment très très bien. Elles sont écotex en plus. Donc n'hésitez pas. Voilà si ça vous intéresse. Des petites chaussettes. Je me suis pris aussi un pull. Alors j'en ai plein des pulls. Mais celui-ci je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Donc c'est un pull. J'avais déjà acheté un pull comme ça à Primark. En crop top. Il est vraiment génial. Il tient dans le temps. Il est trop trop bien. Donc je l'ai vu celui-ci. Mais c'est pas un crop. C'est un pull normal. Bleu. Je le trouvais trop mignon. Et c'est la matière toute douce. Toute douce. C'est pas Piloupilou. C'est je sais pas. C'est un entre-deux. C'est hyper doux. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait blanc, beige. Il y avait aussi marron je crois. Donc celui-ci est vraiment trop beau. 12 euros. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas. Ensuite je suis allée me faire échanger une ceinture en XS. Je l'avais pris en S. Alors c'est une ceinture comme ceci. Vous savez que vous mettez au niveau des robes ou autre. Je vais la tester pour voir si c'est la bonne taille. Parce que moi au niveau de la taille je taille très 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 petite. J'ai une taille très très fine. Donc voilà je sais pas si vous voyez quelque chose. Ça donne ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour marquer les robes, les pulls, les choses comme ça. Les trucs un peu longs. Je trouve ça assez joli. Je suis allée exprès mais exprès pour ça. Ils ont sorti une collection Donald les gars. J'étais pas prête. Vraiment j'ai pas mal mais c'est pas possible. Je me suis pris les chaussettes. Chaussettes Donald. Je sais qu'elles sont nulles à chier les chaussettes. Mais vraiment j'adhère. Je valide. J'adore. Franchement je remercie Primark pour cette collection Donald. Franchement ils m'ont refaites. Je suis trop contente. J'ai pris aussi le survêtement. Franchement c'est hyper pilou pilou. Hyper doux. Donc j'ai pris un jogging gris avec le marqué Donald Duck ici. Derrière y'a rien c'est vraiment un jogging basique. Il est incroyablement doux, incroyablement confortable. Ça en hiver les gars. J'ai pris ensuite le t-shirt. Donc c'est des t-shirts un peu destroy genre au niveau du motif. Donc voilà. Et j'ai pris aussi le pull. Pareil même matière que le jogging. Hyper confortable et tout avec Donald. Et derrière cette fois-ci vous avez marqué Donald Duck. Donc y'a aussi un autre pull à capuche. Sauf que le pull à capuche je trouve que le côté destroy ça faisait vraiment très très cheap. Ça fait vraiment comment dire que le motif est passé à la machine lavée je ne sais pas combien de fois qu'il s'est détruit. Et tout ça c'est un peu moche. Moi je suis trop contente de mes petits achats à Primark. Franchement je suis trop contente. Le pull il a coûté 14€, le t-shirt 10€ et le survêtement 12€. Ensuite à Shein, j'ai acheté beaucoup de choses sur Shein au niveau de Halloween. Donc j'ai pris cette petite assiette là. Je la pensais un petit peu plus grande. Donc c'est une assiette citrouille. Y'a plusieurs motifs pour ça. Franchement trop jolie. J'arrête de vous mettre les liens en barre d'infos. Elle est vraiment très très belle en bambou comme ça. Vous pouvez manger dedans. Moi personnellement j'ai pas mangé dedans. Je vais prendre plus en décoration. Alors petit côté un petit peu cher. Je crois que c'était 8€ quelque chose. Ensuite j'ai pris des poches à douille jetables. D'habitude je le fais avec une poche à douille réutilisable. Sauf que je l'ai perdue. Je sais absolument pas où elle est. Et sinon je prends vous savez des sacs isothermes. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et bref on utilise des petits sacs isothermes. Et là c'est exprès pour ça. Donc je me suis dit pourquoi pas c'était moins d'un euro. Donc je dis ok. Ensuite j'ai pris pas mal de petites décos. Que vous pouvez colorier. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est des décos comme ceci en bois. Donc là c'est une petite maison en thé. Et là il y a marqué a trick or treat. Ou l'inverse je sais plus. Donc voilà c'est des petits trucs à colorier. A peindre et tout. Et je trouvais ça trop trop bien. Ensuite j'ai pris des trucs à cupcake. Je vais peut-être essayer de vous mettre les images à côté. Pour que vous vous visualisez. Parce que même moi j'ai du mal à visualiser. En gros c'est des trucs à cupcake. Comme ça là. C'est des décors. Et ensuite tu peux mettre par exemple des couteaux ensanglantés. Dans le cupcake. Tu peux faire des petites décorations. Je trouvais ça assez sympa. Je me suis dit voilà. On va faire des petits cupcakes cette année. On va faire plein de choses pour Halloween. Donc j'ai trop trop hâte. J'ai pris ensuite des moules à biscuits. Donc j'ai pris ceux-là. C'est des moules comme ça. Où tu appuies. Et ça refait ressortir donc la pâte. Et là j'ai pris une petite maison. Là c'est un chapeau de la sorcière. Ensuite un petit fantôme. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Le focus il se fait sur mes seins. Arrête ! Mais il est gonflant ! Voilà. Donc le petit fantôme. Et la citrouille. Donc je me suis dit vas-y ça fait vraiment pas cher. On va tester. J'ai pris aussi ça. Alors c'est extrêmement cheap par contre. C'est un petit truc comme ça. Vous savez un menton noir repliable. Et j'ai pris ça. Je ne vais pas vous le montrer un à un. Mais j'ai pris beaucoup beaucoup d'emporte-pièces. Halloween. Je vous mettrai encore une fois la petite photo ici. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous inquiétez pas. Et j'ai pris ces pépites. Vraiment c'est des pépites. Attendez il me manque un. C'est des petites lumières en forme de citrouille. Et elles sont super qualies. Franchement je ne pensais pas. Mais c'est vraiment quali. Donc c'est trois citrouilles. Vous avez trois tailles. Donc moi j'ai pris les trois. Donc trois tailles comme ceci. En fait elle s'allume. Et c'est trop joli. Avec l'effet craquelé comme ça. Regardez comment c'est beau. Je trouvais ça magnifique. C'est 3 euros je crois limité. Et ça part souvent en rupture de stock. Donc si vous les voyez. N'hésitez pas. Voilà. Petite citrouille. Elle est trop belle. Franchement. Et les trois ensemble. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Le soir ça peut être vraiment trop joli. Donc voilà. Je suis trop contente avec cet effet craquelé là. C'est trop trop beau. Ah oui j'ai pris un tablier. Avec une citrouille. Je trouvais ça assez joli. Voilà. Pourquoi pas. Pour faire les recettes et tout. Quand je vais faire des vidéos. Donc je pense que j'en ai fini. Il y a mon copain qui a pris aussi des petites choses. Je vais vous les montrer. Ah oui j'ai pris ça. J'ai pris ce truc là. Je sais pas si vous l'avez vu passer sur TikTok. Ou ce genre de choses. En fait c'est le truc pour mettre les vernis. Enfin c'est pour faire les french. Genre tu plonges ton ongle dedans. Et ça te pose automatiquement le vernis en mode french. Donc demain je vais tester. Ça c'est obligé. C'est assez mou. Donc tu plonges ton ongle. Hop. Et après ça te met la matière. Je trouvais ça trop trop bien. Et c'était pas très cher. Je me suis dit allez. Hop. Donc voilà pour mes petits achats. Shein Primark. Donc demain je referai mes ongles. J'ai envie de changer. J'ai envie d'essayer en fait le truc. Pour faire les french. Donc j'adore les couleurs. Franchement j'ai trop kiffé ces petites couleurs là. Ça a bien tenu en plus. Il n'y a rien qu'à sauter. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai fait un carré arrondi en fait. Et j'aimerais bien faire un peu plus. La position MDR. J'aimerais bien faire un petit peu plus pointu entre guillemets. Bon je vais ranger tout ça. Et on se retrouve juste après. Je vais pas montrer les petites housses de coussin que j'ai pris. Je vous ai même pas vu moi-même. Oh. Elle est belle celle-là. Avec une petite sétrouille. Elle est trop mignonne. C'est trop beau. Et le trousse de coussin elle est comme ceci. Elle est trop trop belle. Donc voilà. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc là je vais retirer tout mon vernis. Là je vous ai même pas fait la story sur Insta avec le vernis et tout. Ce que ça donne au niveau de mes mains. Bon c'est pas là. Au moins vous l'aurez vu sur Youtube. Mais je vais enlever tout le vernis. Je vais essayer de faire la French. Et je vais vous montrer le résultat après. Alors je sais pas si je vais finir aujourd'hui. Parce que j'ai quelques petites idées que j'aimerais bien tester. Même si je me froid. Mais j'aimerais bien tester genre des motifs chelous. Je pose la caméra parce que je vous ai déjà montré 15 milliards de fois comment je fais mes ongles et tout. Et puis là c'est juste pour mettre du vernis. Et je vais tester. Ça là je vais le tester. Donc c'est parti. Il est actuellement 18h et quelques. Je vais finir à 3h du matin juste pour une French. Bon désolé pour le bruit de fond. Voici mes ongles après manucure. Donc j'ai voulu faire plusieurs motifs. Une espèce de French. Un peu graphique avec des nuages. Des petites fleurs. Là je sais pas si vous allez voir. Des petits quadrillets. Autrement j'ai fait avec la couleur mauve pastel. Donc c'est exactement les mêmes motifs mais version pastel. C'est trop joli. J'aime beaucoup trop. Je vous ai pas montré pour mon livre. Donc voilà comment j'ai fait. Là tout ça c'est les parties, les titres en fait. Les grosses parties. Donc comme ça je peux retrouver les parties. Et là sur le côté vous avez tous les chapitres. Donc le chapitre de la partie 1. Le chapitre de la partie 2. Le chapitre de la partie 3. Et après les annales. Ce genre d'étiquette c'est vachement bien parce que tu peux le décoller comme tu veux. Enfin ça on voit encore la page en dessous. Et franchement ça abîme pas du tout. C'est trop trop beau. Donc voilà pour mon petit livre. Donc je vous retrouve en fait le lendemain. En fait il y a mes beaux-parents qui viennent ce soir. Donc il faut qu'on range la maison. Il faut qu'on aille faire des courses etc. Donc je vais vous laisser là. Je voulais vous dire aussi que c'était le dernier daily vlog. Je pense que vous avez vu là ces derniers jours. J'arrivais pas trop à suivre. Donc c'est le dernier. On se retrouvera comme d'habitude une vidéo le dimanche et une vidéo le mercredi si je peux. En tout cas n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est elisabrtoff. Donc voilà. Je suis vraiment contente de cette daily vlog. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas sur la semaine vous m'avez dit que c'était trop trop bien. Donc bah merci en tout cas pour tous vos retours et tout. Donc j'espère refaire ça plus souvent. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est bicheron juste en bas. J'ai obtenu une énorme vidéo. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.